Oui, les blogueurs et youtubeurs Tourangeau sont bien actifs sur la toile et l'objectif de Blogging Tour est bien de mettre en avant leur dynamisme et leur créativité. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'intervenants sur la toile, que ce soit blogueurs, youtubeurs, et on n'a vraiment pas eu de mal à choisir les 25 blogueurs qui sont là aujourd'hui. Il n'y en a pas plus simplement à cause du lieu, parce que c'est un peu petit cette salle, mais il y a vraiment un dynamisme dans tous les domaines, à la fois culturelle, déco, mode, info, il y a vraiment beaucoup de choses. Le salon permet ainsi une rencontre non virtuelle, pour une fois, entre les blogueurs et leur public. Il offre aussi l'occasion de découvrir effectivement la variété des thématiques abordées. J'aime bien faire de la décoration, j'aime bien faire de la cuisine, j'aime bien juste bavarder comme ça, raconter ce que j'aime, ce que je n'aime pas aussi. J'essaye de partager des choses qui sont abordables en fait. J'ai envie que tout le monde puisse se dire, ah oui tiens, ça ne coûte pas cher, ah oui tiens, c'est pratique, et que la personne ait l'astuce, parce qu'on n'y pense pas forcément, ou on n'a pas le temps de le faire. Je m'étais aperçue que sur internet, l'architecture était toujours vue comme une discipline très sérieuse, très importante, chose qu'elle est, mais en fait pour essayer d'ouvrir ça au grand public, et de faire découvrir, enfin, faire partager ma passion, j'avais envie de quelque chose de plus léger, plus humoristique, et donc c'était vraiment l'angle de mon blog en fait. Blogging Tour propose aussi des moments de réflexion et d'échange autour de cette offre digitale qui a complètement modifié nos façons de nous informer.